Dans l'île de Matthieu, chapitre 13, verset 44, Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. Et l'homme qui l'a trouvé, le cache, et dans la joie, dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. C'est quoi un trésor caché ? En Deutéronome 28, la Bible nous dit que Dieu va donner à son peuple toutes sortes de bénédictions. C'est pour ceux qui ont peur de parler de la bénédiction, ceux qui la critiquent, peut-être qu'il va falloir chercher à changer de Bible. Parce que dans la Bible, tout ne parle de la bénédiction. Et il dit, voici toutes les voies de bénédiction qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu écouteras la voix de l'Éternel ton Dieu. Elles sont pour quand, ces bénédictions ? Non ? Mais encore ? Toujours. Toujours ? Mais encore ? En éternité. Quand ? Nous écoutons. Oui, c'est la voix. Alléluia. Il y a tellement de chrétiens qui n'écoutent pas la voix du Seigneur. Toutes sortes de voix, ils écoutent. Mais la voix de Dieu, va se tourner. Et Dieu nous dit, tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Et le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. T'es-moi, tout ça, ça sera béni. Dieu parle de ton travail, Dieu parle de tes projets, Dieu parle de ce qui est à toi. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. Dis avec moi, je serai béni quand je pars et je serai béni quand j'arrive. Qu'est-ce qu'il croit cette parole ? Je serai béni quand je pars et je serai béni quand j'arrive. Alléluia. Quand t'arrives à un endroit, tu vas être béni. Quand tu pars de ton endroit, tu seras béni aussi. Ah oui ? Ce sera moi. L'éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par combien de chemins ? Sept chemins. Sept, c'est de la perfection. C'est-à-dire que Dieu va faire qu'il parle parfaitement devant toi. Dis avec moi, parfaitement. Il ne sera plus rien. Il n'y a aucun ennemi qui se lève. L'éternel ordonnera la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Qui est-ce qui va ordonner ça ? C'est le pasteur ? C'est le prétien ? Non, c'est Dieu. Dieu va recommencer. L'éternel 28. Il te bénira dans le pays que l'éternel ton Dieu te donne. C'est avec moi. Je vais être béni dans ce pays. Je vais être béni dans ce pays. Non, je crois que j'occupe vraiment. Il n'y a pas grand monde qui croit à la bénédiction. Je vais être béni dans ce pays. Vous écoute. Peut-être que c'est moi qui vais être béni. Moi, je crois à la bénédiction. Alléluia. Ce n'est pas histoire de me dire, c'est histoire de vrai dans le cœur. Dès que moi, je crois à la bénédiction. Je crois à la bénédiction. Si tu croyais à la bénédiction, tu aurais peut-être une tête de six pieds longs comme ça. Peut-être qu'il faut que je fasse un trou dans le jardin. Si tu crois à la bénédiction, tu crois que Dieu va te bénir. Qu'est-ce qui va se passer ? C'est dans la chambre. Tu as vu ceux qui gagnent à la loterie ? Qu'on soit d'accord. Je n'engage personne à jouer à la loterie. Je n'y joue pas. Pas bien. Mais quand tu vois le gars, il gagne le loto. Ça veut dire quoi ? Il croit à la bénédiction qu'il a reçue. Demain, je te fais un chèque de 20 000 euros. T'es content ? Tu vas sauter ? Et si Dieu te dit, je te bénirai, est-ce que tu vas sauter de la même manière ? Moi, je te dis que tu vas sauter plus parce que c'est plus que des 20 000 euros que je pourrais te faire de chèque. C'est beaucoup plus. C'est-à-dire que c'est un chèque qui n'a pas de limite. C'est un chèque en blanc que le Seigneur te donne. Alléluia ! Frère, et ça, ce que je fais aujourd'hui, c'est qu'on apprend à aller plus loin que les émotions et les sentiments. C'est facile, non ? Quand on sent, non ? Je sens que je suis béni, alors je vais être béni. Mais s'il y a un diable qui te tient devant toi pour te faire sentir le bon frère, est-ce que tu vas recevoir cette bénédiction quand même ? Tu la recevras ou tu ne la recevras pas ? Peut-être que tu ne la recevras pas parce que tu reviendras les sentiments et les émotions que tu as et tu ne croiras pas. Et si tu ne crois pas, qu'est-ce qui va se passer ? La Bible dit que à celui qui croit, tout est possible, non ? Alléluia ! Tout est possible ! Tout est possible ! Tout est possible à celui qui croit. Amen ! Si Dieu te dit je te bénirai dans ce pays que je t'ai donné, tu vas te dire c'est pas possible, je ne trouve pas de travail, pas d'argent, tous les gens sont des méchants, c'est ça ou c'est pas ? Il ne croit pas en vie, non ? Je vais aller te bénir, là ? Vous voyez ? Il y a un petit adjectif qui est mis dans la parole, là. Il te bénira dans le pays que l'Éternel est de ton vieux, quoi ? Te donne. Tu sais ce que ça veut dire ? Te donne. Si je te donne un chèque de 100 000, je te donne. Dieu te donne le pays. J'ai l'impression dans les chiffres, je te donne. Dieu te donne. Le pays. Le pays. C'est ça que Dieu t'a donné. Il l'a mis entre tes mains. Dieu t'a dit, tu vas recevoir, tu prendras ces choses-là. Alléluia. Peut-être c'est moi qui vais les ramener dans ma poche. Vous voyez, il y a quelque chose qui est inéluctable dans la parole de Dieu. Jésus a dit aux disciples « Entrez dans cette maison et si cette maison en est digne, que la paix repose sur elle. Et si cette maison n'en est pas digne, que la paix revienne sur vous. » Je veux dire quoi ? Dieu donne une parole à celui qui croit et cette parole-là, tu sais ce qui se passe avec cette parole ? Elle s'accomplit pour celui qui croit et pour celui qui ne croit pas, qui est incrédule. Ça revient à un autre qui croit. Fais gaffe que ton voisin, ta voisine, il ne pique pas la bénédiction. Pourquoi ? Peut-être la personne qui est derrière toi, elle va croire et ce qui était pour toi, elle va voir non seulement ce qui était pour elle, mais aussi ce qui était pour elle. C'est comme ça. Et au verset 10, il dit « Tous les peuples verront que tu appeler du nom de l'Éternel et ils te craindront. » Vous savez quoi ? Tous les peuples. L'Éternel te comblera de quoi ? De bien. Il te comblera de bien. En multipliant le fruit des entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol. Dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. Et au verset 12, il dit « L'Éternel t'ouvrira son bon trésor. » Dieu t'ouvrira son bon trésor. Le trésor de Dieu. Allez, le regarde, t'imagines le trésor de Dieu. Dieu t'ouvrira son trésor. Ça veut dire ses finances, ses richesses, ce qui lui appartient. Dieu ne te donne pas seulement le pays. En plus de ça, il dit « Tu peux puiser dans mes finances, dans mes richesses illimitées. » Tu crois ? Tout ça est à toi, tout ça est pour toi. Et les richesses de Dieu, ce n'est pas seulement de l'argent et de l'or. Parce que certains qui sont avides et qui sont des gens critiques, qui disent « Ah, encore la prospérité, non ? » Ça, c'est parce que eux-mêmes, ils sont des gens qui adorent maman. Ils sont des adorateurs de maman. Parce que Dieu ne te donne pas seulement des richesses matérielles, il te donne des richesses spirituelles qui ont encore plus de valeur. Alléluia ! Est-ce que je me suis bien fait comprendre ? Celui qui critique la prospérité de Dieu, c'est parce que c'est quelqu'un qui est un rapace à vide, qui n'est pas capable de donner sa dîme et ses offrandes à Dieu. Et alors il dit « Dieu ne bénit pas, il est incrédule et c'est un adorateur de Dieu. » Et il dit « Je suis un adorateur de Dieu. » Menteur, tu dis le seul. Parce que moi, je suis un grand roi et je donne à celui qui croit en moi. Il dit le seul. Alléluia ! Alors dis plutôt mon frère, ma sœur, j'ai du mal à croire, « Seigneur, viens au secours de mon incrédulité » plutôt qu'en train de penser avec ta tête « Non, Dieu ne peut pas me venir. Non, Dieu ne peut pas me donner ça. Non, Dieu ne peut pas me donner ça. » Parce qu'il y a déjà assez d'un diable qui se charge de faire ça pour nous, n'est-ce pas ? Quand tu regardes ton compte bancaire et tu dis « Il n'est pas positif ce mois-ci. » Tu dis quoi ? C'est le diable qui a raison, c'est Dieu. Il y a une confrontation de puissance. Alléluia ! Quand tu regardes tes problèmes physiques ou tes problèmes spirituels et le diable dit « Je vais gagner, je prendrai ta famille. » Il te dit « Non, je crois que je le sauverai. » Tu crois à quoi ? La bénédiction ou la malédiction ? Dis à quoi ? La bénédiction. La bénédiction. Éternel, tu ouvriras ton bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps. Est-ce que ça comprend la pluie du Saint-Esprit ? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Alléluia ! À quoi sert la pluie ? La pluie, ça ira faire pousser les récoltes. C'est quoi tes récoltes aujourd'hui si tu n'es pas un cultivateur ? C'est ton travail. La pluie du Saint-Esprit fera pousser le fruit de ton travail. Et ça va monter, non ? Alléluia ! Je vois quand même quelques visages qui se réjouissent un petit peu de l'essence. Il y a un peu plus de foi que tout à l'heure. Il commence à dire « Ah oui, quand même, Dieu va me bénir, Dieu va me prospérer, Dieu va me faire grandir, Dieu va me donner son bon pays. Alléluia ! » Amen ! La joie du Seigneur sera quoi ? Votre force. Alléluia ! Tout marche par la foi dans le royaume de Dieu. Dieu dit qu'il donne quoi ? Une huile de joie au lieu de l'esprit abattu. Lorsque ton esprit est abattu, c'est parce que tu n'as pas été chercher l'huile du Saint-Esprit ce matin. Ah ah ! Parce que ton esprit ne devrait pas être abattu, tu devrais avoir la joie et dire « Seigneur, Dieu, j'ai l'huile de joie et je vais recevoir et je te crois, Seigneur Jésus mon Dieu. » Alléluia ! Qu'est-ce qu'il croit en Dieu aujourd'hui ? Amen ! Vous savez, moi j'ai croisé une voisine que je prêche depuis des années. Depuis avant, je me mariais avec Mérine. Et encore une fois, elle m'a dit « Je crois. » Moi je crois, oui, je crois, j'ai sûr. Et puis quand on a approfondi la conversation, que je lui ai dit « Est-ce que tu es sûr d'être sauvé ? Tu es sûr d'aller au ciel ? » Elle m'a dit la chose suivante. Elle m'a dit « Moi je n'ai jamais lu la Bible. » J'ai dit « Ah bon ? » Elle dit « Crois. » « Moi je suis claude politique et je crois. » Et tu n'as pas lu la parole, peut-être qu'il faut la lire. Et puis après ça, il faut la croire aussi. Là, je le rajoute. Dans le sens, il faut la lire et il faut la croire. Alléluia ! Combien l'islamie de l'ici ? Tout à l'heure ? Alléluia ! Tu la lis ? Mais est-ce que tu la crois ? Parce que si je lis et je ne crois pas, c'est comme monter une marche et pas monter la deuxième. j'arriverai par en haut ? Vous prenez ce que j'essaie de dire ? Alléluia ! Dieu a un trésor caché pour toi. Il est caché ? Mets-moi caché ! Regarde sous ta chaise des fois. Peut-être ? Peut-être ? Le trésor est caché là, non ? Dieu a des trésors qu'il a préparés pour nous. Dis-le avec moi, Dieu a des trésors. Alléluia ! David nous dit en 1 Corinthien, chapitre 2, verset 9, ce sont des choses que l'œil n'a point vues. Dis-le avec moi, des choses que l'œil n'a point vues. Des choses qu'aucun être humain n'a vues encore. Des choses que l'oreille n'a point entendues. Ça veut dire quoi ? Des choses qu'aucun être humain n'a encore entendues. Des choses qui ne sont pas encore montées dans le cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparé d'avance pour qui ? Pour ceux qui l'aiment. Alléluia ! Combien aiment Dieu aujourd'hui ? Combien il y en a qui aiment le Seigneur ? Des choses cachées. Dites-le avec moi. Dieu a préparé pour moi. Pour toi. Pour toi aussi. Pour toi aussi. Pour toi aussi. Des choses cachées que l'œil n'a point vues. Que l'oreille n'a pas encore entendues. Et qu'ils ne sont pas encore montés au cœur de l'homme. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas montés dans mon cœur. Dis-le avec moi. Des choses que Dieu a préparées pour moi. Que je n'ai même pas eu l'idée, la pensée ou l'envie d'avoir. Dieu a préparé des gens d'avance pour qui ? Pour ceux qui l'aiment. Où ils sont ceux qui l'aiment le Seigneur aujourd'hui ? Alléluia ! J'aime moi le Seigneur. Moi j'aime le Seigneur. Amen ! Ça veut dire quoi ? J'ai un trésor au ciel préparé d'avance pour moi. Amen ! Alléluia ! Dis-le avec moi j'ai un trésor. J'ai un trésor. La Bible dit qu'on appelle les choses qui sont comme si elles étaient. Hein ? Vous comprenez ce que j'essaye de dire ? J'ai un trésor parce que Dieu va me manifester sur la terre. Certains pensent ah oui le trésor est au ciel ce sera la nouvelle Jérusalem ce sera quand je serai en haut j'arriverai au ciel alors là les rues ne sont pas védants. Oui c'est vrai. Oui ! Tout est en pierre précieuse. Gloire à Dieu non ? Merci Seigneur. Dis-le avec moi tout est en pierre précieuse. Mais ! Mais ! Le trésor c'est pour maintenant. Alléluia ! La Bible dit que Dieu nous a donné les arts de l'Esprit c'est-à-dire une partie. Quand tu loues un appartement de vacances on te demande de payer des arts. Dis-le avec moi des arts. 20% 30% de la totalité que tu vas devoir payer après. Et Dieu te donne le Saint-Esprit aujourd'hui pour te donner une art de ce qu'il va se donner encore après. Ça veut dire quoi ? Quand tu as le Saint-Esprit tu as la garantie que tu vas hériter du trésor céleste et de la totalité ici et au ciel. Amen ! Alléluia ! Dieu préparé d'avance un endroit pour moi pour que je puisse vivre. Tu as une maison là-haut il y a quelque chose que Dieu a préparé pour toi. et la Bible dit qu'il y a beaucoup d'endroits pour chacun d'entre nous. Loire à Dieu ! Merci Seigneur ! Qu'est-ce qu'aura la plus belle vie là avec Piscine en haut ? Piscine du Saint-Esprit ? Non, il n'y a pas la peine parce que tout le monde pourra se baigner dans le fleuve. Il y a la personne du Saint-Esprit. Tout le monde sera dans la joie. Il n'y aura plus aucune larme. Toutes sera oubliées. Toutes les difficultés que tu as sur la terre seront parties. Amen ! Merci Seigneur ! Mais moi j'ai une bonne nouvelle pour toi aujourd'hui mon frère, ma sœur et cette bonne nouvelle c'est que Dieu a préparé d'avance des arts de ce qu'il y a en haut. Alléluia ! Il a préparé d'avance pour sur la terre que tu vives la joie, la puissance du Saint-Esprit, la guérison, la manifestation, la liberté pour que tu aies la certitude que de ce que tu vas recevoir en haut. Alléluia ! Pourquoi Dieu veut nous donner ? Pour faire de nous des minières d'avant ? Pourquoi Dieu veut nous donner ? Pourquoi ? Parce qu'il veut qu'on ait la certitude comme « Oh ! Il y a bien plus pour nous ! » Il veut que notre cœur soit accroché à lui, qu'on lève parce qu'on a la connaissance de son Esprit Saint et qu'on lève de tout notre cœur. Alléluia ! Il a quoi ? Tu as un trésor ? Tu as un trésor ? Merci Seigneur ! Et la Bible est remplie de ses progrès-là. Même dans le livre de Job. Pour ceux qui aiment bien Job. Oh je suis Job, pauvre Job, comme traumatisé ! La Bible nous dit qu'il y a un lieu où les pierres sont du saphir et la poussière dort. Un sentier qu'aucun oiseau n'a connu et qu'aucun oeil de vautour n'a vu. C'est ce que nous dit l'île de Job. Il y a un endroit où il y a des saphirs, où la poussière est d'or, mais les vautours, ils ne le voient pas. C'est-à-dire qu'ils ne le voient pas. Il y a eu ça dans l'île de Job ? C'est-à-dire, ceux qui sont rapaces, ceux qui sont avides, ne vont pas le voir. Vous comprenez ce que j'essaie de dire ? Ceux qui convoitent, ne le voient pas. Dites-le-moi, celui qui convoite, celui qui est avide, celui qui est rapace, il ne peut pas voir ces choses-là. Ça lui est caché. Parce que c'est un trésor que Dieu a réservé d'avance à ceux qui l'aiment. Alléluia ! Ça veut dire quoi ? Ton patron avide d'argent qui t'exploite, il est incapable de voir la bénédiction que Dieu va mettre à tes pieds. Ça veut dire, si ma vie, à moi, c'est plus de m'honorer moi-même que de m'honorer Dieu, je suis avide de choses pour ma vie, je ne vais pas voir la bénédiction que Dieu m'a donnée. Vous comprenez ce que j'essaie de dire ? Je me fais comprendre là ? Alléluia ! Il y a un endroit où la poussière est dehors et où il y a des saphirs. Vous savez que les saphirs, c'est des pierres précieuses qui valent beaucoup d'enfants et qui sont formées par la pression dans les profondeurs de la terre. Mon frère, ma soeur, il y a un endroit comme ça pour toi. Mais celui qui est rapace, ne peut pas le voir. Et l'Esprit du Seigneur va ouvrir nos yeux pour que nous soyons rendus capables de voir ces choses. C'est lui qui peut ouvrir tes yeux pour te montrer à tes côtés le trésor de Dieu. un endroit où il n'y a qu'à se baisser pour ramasser parce que la provision est là. On ferait ramasser. Et on se tient là, on a la bénédiction à notre côté et on ne la voit même pas. On ne la voit pas, on se tient là. Et il y a une personne qui est en train de prier pour son époux et peut-être il est assis juste là pas loin de lui, pas loin d'elle. Alléluia ! Il y a quelques rangées dans l'événement chrétien dans lequel il va s'en tenir. Il y en a qui prient pour un emploi et ils ne savent pas qu'ils l'ont juste à la porte, juste là. Juste devant eux, la source de provision pour leur maison, ça leur est caché. Ils marchent devant, les anges le voient, le Père le voit, et le chrétien est là et il dit Oh ! Où est la bénédiction ? Tu vois que la pauvreté et la ruine pour ma maison ? Mon frère Massé, tu as besoin du Saint-Esprit pour qu'il ouvre tes yeux, pour que tu vois où est le trésor de Dieu à ta porte. La ruine et la pauvreté ne frappent pas ta maison. La difficulté, la maladie, la dépression et l'Esprit du Seigneur lui te dit Regarde, je suis la source de vie, je suis la provision pour ta maison, je suis la bénédiction. La liberté, c'est moi. l'Esprit de liberté, Alléluia, l'Esprit de Jésus. Tu as besoin que Dieu ouvre tes yeux pour que tu saches où il est, où il se tient. Merci Seigneur. Il y en a qui prient pour la bénédiction et Dieu, il a juste ces choses-là juste devant lui. Il ne voit pas. Il ne comprend pas et il se pleut. La parole de Dieu, elle nous parle dans l'île de Genèse d'Abraham quand il doit chasser sa servante Agar avec son fils Ismaël. Et Agar, elle part dans le désert avec juste une outre et du pain. Elle part dans le désert et peut-être elle retournait en Égypte, peut-être parce que Agar était égyptienne, c'était son pays. Peut-être elle retournait chez ses parents, elle retournait sur sa terre. Et dans le désert, il arrive qu'elle commence à manquer d'eau. Et son fils commence à pleurer parce qu'il va mourir, déshydraté. Alors elle laisse le petit sous un arbre, elle s'éloigne de lui. La Bible dit qu'elle s'éloigne à la distance d'une flèche tirée par un arbre parce qu'elle ne veut pas le voir mourir. Et le fils commence à clamer, commence à pleurer et la Bible dit que Dieu a entendu sa claveur, Dieu a entendu son cri. Mon frère, ma soeur, quand tu clames, Dieu entendra ton cri. Alléluia ! Si Dieu peut entendre le cri d'un petit enfant qui pleure parce qu'il va mourir, parce que sa mère l'a laissé sous un buisson, parce qu'il n'y a plus rien à voir et elle ne sait pas, mon frère, ma soeur, Dieu entendra ton cri à plus forte raison. N'oublie pas qu'Ismaël, ce n'est pas celui qui héritait de la bénédiction, c'était Isaac. Et Dieu prend soin même d'Ismaël. Mon frère, ma soeur, si tu es un fils ou une fils de Dieu, à combien plus forte raison l'Esprit du Seigneur va prendre soin de toi parce que tu lui appartiens si tu as donné ta vie à Jésus ? Alléluia ! À combien plus forte raison l'Esprit de Dieu va être sur ta vie pour t'ouvrir les yeux et te montrer la bénédiction ? Et Dieu parle à la gare et il lui dit je veux que tu saches, je paraphrase, que cet enfant va être une grande nation. Vous n'avez pas une grande nation ? Mon frère, ma soeur, elle était là dans le désir avec son fils en train de mourir et Dieu lui dit ton enfant ça sera une grande nation. Et mon frère, ma soeur, ça s'est accompli parce qu'Ismaël c'est le père de la nation arabe. Tous les Arabes qu'il y a sont des fils d'Ismaël. Grande nation. Et elle était là avec son bébé dans le désir en train de mourir et elle ne savait pas que Dieu a fait un plan pour lui. Et la vie lui dit que Dieu a ouvert les yeux d'Agarh. dit-elle quoi ? Il a ouvert ses yeux. Et là, il y avait une source. Il y avait une source. Et elle a pu boire dans ce puits. Elle a rempli l'outre d'eau et elle l'a donné à son fils. Donc là, ma soeur, Agarh, avait la bénédiction, la provision pour sa maison. Elle avait l'eau. Vous savez, dans l'eau, dans le désert, l'eau, c'est une richesse. Elle l'avait à ses pieds et elle ne l'avait pas vue. Il y avait avec moi, j'ai besoin que Dieu ouvre mes yeux. J'ai besoin que Dieu ouvre mes yeux. Alléluia ! Et mes frères et soeurs, la vie lui dit qu'Ismaël s'est installé dans le désert et qu'il a prospéré. L'enfant, il a commencé à grandir là pour devenir ce que Dieu avait dit de lui, c'est-à-dire une grande nation. C'est pas une grande nation. Vous savez, c'est à Dieu beaucoup de sources qu'on n'a pas vues. Et le jour où tu vas te mettre à acclamer, Dieu va entendre t'avoir. Et avec moi, le jour où je me mets à acclamer, le jour où je me mets à crier à Dieu, Seigneur, libère-moi de cette affliction, de cette difficulté, de ce désert, de cet ossement desséché, de cet endroit de ténèbres et d'affliction. Quand tu commences à acclamer pour ta vie, l'Esprit du Seigneur ouvre tes yeux et tu as commencé à voir ce que Dieu a préparé d'avance pour toi. Alléluia. Merci Seigneur. Et des trésors qu'on n'a pas vus, des bénédictions qu'on n'a pas vus. Dans le livre de Genèse au chapitre 22, David dit que c'est Abraham lui-même qui est trouvé par Dieu et à qui Dieu dit va au pays de Morija et offre ton fils Isaac en holocauste. Imagine-toi. Prends ton bébé et tue-le pour moi. C'est ça que le Seigneur est en train de lui dire. Celui qui l'attend d'espérés, Isaac, Dieu l'éprouve et offre-le-moi en holocauste sur une des montagnes que je te dirai. Il avait dit qu'il monte avec son enfant, avec ses serviteurs et quand il arrive au pied de la montagne, il laisse ses serviteurs et il laisse son âme et il monte avec l'enfant. Il prend le bois, il prend le couteau pour faire le sacrifice, du bois pour faire le feu, et en chemin, l'enfant lui demande où est l'agneau pour offrir le sacrifice. Et il lui dit Dieu se pourvoira. Dieu se pourvoira. Dieu se pourvoira. Mon frère, ma soeur, Abraham, c'est un homme de foi. Il a son bébé là, il sait que c'est lui qui va offrir un sacrifice et il dit une chose, il dit par l'esprit du Seigneur, Dieu se pourvoira lui-même de l'holocauste. Dieu le fera. Ce roi, il pouvait monter misérable avec son enfant. Dieu a demandé que je tue mon fils. Non, non, il dit, Dieu, c'est pourvoira. Mon frère, ma soeur, Dieu avait donné à Abraham une grande foi, une grande foi pour qu'il soit capable de monter sur la montagne pour offrir son fils en pensant que peut-être Dieu le ressusciterait parce qu'il a la puissance de la résurrection. Dieu ne t'a pas dit de le faire, il ne le fait jamais parce que tu serais un assassin. N'est-ce pas ? Mais Dieu lui avait demandé le fils. Et il arrive en haut, il prépare l'hôtel, il attache son fils parce que Dieu lui a dit et il va le sacrifier au moment où Dieu lui dit ne le fais pas. Dites-moi, ne le fais pas. Ne le fais pas. Abraham, je sais que tu crains Dieu, je te jure. Dites-moi, je te jure. Dieu dit, je ne te dis pas, je te promets. Il dit, je te jure. Je te jure que je vais te bénir avec abondance et que je vais te multiplier de grande manière. Alléluia. Mon frère, ma soeur, ici, dans l'assemblée, il y a des gens à qui Dieu est en train de gérer. Il va les bénir avec abondance et les multiplier de grande manière à condition qu'ils écoutent sa voix. Alléluia. À condition qu'ils écoutent la voix de l'éternel. À condition qu'ils écoutent la voix de Dieu dans leur vie. Et à ce moment-là, le bélier, il était là juste retenu par les cordes dans un buisson. Et Abraham, il ne l'avait pas vu. Mon frère, ma soeur, il est passé à côté. Il a monté le bois, il a attaché son fils, et s'il l'a ligoté là. Et au moins, il prend le couteau pour le tuer. Dieu lui dit, ne le fais pas. Et Dieu ouvre ses yeux et il voit le bénir. Dieu se pourvoiera. Dieu amènera lui-même en donnant cause et en sacrifice ce qui est nécessaire pour que tu puisses l'offrir. Alléluia. Dieu voulait juste éprouver Abraham pour vérifier s'il était capable d'offrir son fils unique, annonçant que Dieu lui-même, le Père, offrirait son fils unique, Jésus-Christ pour nos péchés. Alléluia. La différence, c'est qu'avec Jésus, il l'a fait. Si Seigneur. Vous comprenez ce que j'essaye de dire ? Dieu pourvoiera. Dieu va ouvrir la bénédiction pour laquelle tu es en train de clamer. La provision pour ta maison, la bénédiction, la guérison, la restauration. Peut-être la ruine et la pauvreté ne vont nous rappeler. Peut-être c'est la détresse, peut-être c'est l'affliction, peut-être ta famille est divisée, elle est sur le point de s'éclater. Et le Seigneur te dit aujourd'hui, je pourvoirai et je bénirai et je multiplierai. J'amènerai la provision sur ta maison avec abondance et tu boiras aux eaux du salut encore une fois te dit le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Et il vient un moment mon frère et ma soeur où Dieu va ouvrir tes yeux, où tu vas voir et tu sauras ce que c'est que le trésor dont on parlait tout à l'heure. Dieu va ouvrir tes yeux et tu verras la bénédiction et la provision pour ta maison et tu diras d'où ça sort ? Ces choses-là je ne savais pas qu'elles étaient juste à mes côtés si l'esprit de Dieu m'avait montré avant. Alléluia. Je savais et j'aurais su et je me serais réjoui avant. Amen. Et je n'aurais pas tiré une gueule de six pieds de long parce que je pensais que j'allais mourir. Alors il y a des êtres humains mon frère, ma soeur, moi aussi je tire des fois une tête de six pieds de long parce que j'ai l'impression que je vais mourir. Et il y a un moment où Dieu ouvre mes yeux et je lève mes mains vers le ciel et je dis Seigneur, Dieu d'Israël c'est plus que puissant et je crois en toi que malgré l'affliction et la mort tu as le pouvoir de la résurrection. Alléluia. Tu as le pouvoir Jésus. Il a la puissance mon frère, ma soeur. Relève ta tête secoue la cendre fais-la tomber parce qu'au nom de Jésus tout le monde confessera que Jésus est le Seigneur toute créature sera guérie et dont le ciel est sur la terre mon frère, ma soeur la gloire de Dieu resplendira pour tous chacun écoutera encore la voix de l'Éternel la voix de la colombe ne se tirera pas dans ce pays et l'Esprit du Seigneur l'a dit il a prophétisé je viendrai pour vous mon dit le Seigneur je viendrai pour vous je viendrai pour vous et un grand réveil vient sur ce pays sur cette nation vous dit le Seigneur heureux celui qui ouvrira ses yeux pour me croire dit le Seigneur heureux celui qui travaillera dans mon champ et pour mon royaume et l'Esprit du Seigneur mon frère, ma soeur l'Esprit du Seigneur est là Dieu est en train d'ouvrir les yeux de certains pour qu'ils croient que la moisson est déjà en train de lever la présence de Dieu est en train de venir déjà l'Esprit du Seigneur est venu on a commencé avec la religion et maintenant on finit avec l'Esprit de Dieu et la puissance alléluia gloire à Dieu il a la puissance il est le Seigneur il est le sauveur rien de ce qu'il y a sur cette terre ni on ne sa portait ni ta vie que tu penses miséable par un instant ne peut être relevé par le Seigneur Dieu peut la relever en un instant un instant t'a dit le Seigneur il y a des gens à qui Dieu va ouvrir les yeux pour qu'ils voient la bénédiction que Dieu a mis à leur porte et dans leur maison en Jésus Christ merci Seigneur les frères et sœurs dans l'évangile de Luc au chapitre 24 l'écriture elle nous parle de deux des disciples du Seigneur après la crucifixion et la mort du Seigneur et dans leur douleur ils décident d'aller à Emmaüs dis-moi Emmaüs je parle pas de l'entrepôt où on vend des choses Emmaüs c'était un endroit on va dire pour les catholiques qui font ça ça aide les gens n'est-ce pas mais Emmaüs c'est un endroit et donc ces disciples ils marchent ils vont à cette ville ils vont à cet endroit qui s'appelle Emmaüs et ils parlent entre eux en chemin au milieu de tous les autres gens parce que vous savez à l'époque il n'y avait pas d'autoroute il y avait des chemins poussiéreux et tout le monde marchait à pied et on discutait avec son voisin viens à l'avion je viens et bonjour tu t'appelles comment ça va tu vas où toi tu vas Emmaüs moi je vais à tel endroit et puis on discutait comme ça et on marchait ensemble de concert et vous voyez ça se passait comme ça marchait avec moi et puis il y avait l'autre et le voisin et les bébés portés et tout le monde était comme ça merci et c'était c'était comme si sur l'autoroute tout le monde avait la fenêtre ouverte et discutait avec tout le monde parce que forcément à pied c'est plus facile non évidemment à 130 km heure c'est un peu plus dur comprenez ce que j'essaye de dire et les gens se parlaient et discutaient et les deux disciples ils étaient là au milieu de tous ces gens qui peut-être des fois étaient réjouis ils n'étaient pas réjouis ça dépend il y avait toutes les conditions non sociales et les problèmes de chacun mais ils étaient là et eux on aurait dit les deux plus misérables de la terre et ils se lamentaient parce que Jésus était mort à la croix mon frère et ma soeur et ils allaient là au pétinant ils avaient le Seigneur est mort et on croyait qu'il allait délivrer Israël et qu'est-ce qui allait nous arriver maintenant et maintenant maintenant ils ont tué Jésus-Christ de Nazareth et nos croix ils parlaient avec tristesse et pleurs des choses qui se passaient et comment Jésus a été crucifié en pleurant et Jésus s'approche de lui il était ressuscité et ils ne le savaient pas ils ne le savaient pas ils n'étaient pas au courant ou en tout cas ils ne l'avaient pas cru et ils ne l'ont pas reconnu et Jésus s'approche de lui il dit c'est quoi ces pratiques ces manières de faire c'est quoi ces conversations que vous avez entre vous je parle en phrase et l'attitude c'était ça pourquoi vous pleurez ? qu'est-ce qui vous arrive ? ça vous très bien c'est quoi vos pratiques de vie chrétienne ? pourquoi vous avez une tête de si bien de l'an aujourd'hui ? les disciples ils nous disent tu n'as pas entendu les choses qui sont arrivées à Jérusalem ? et il leur dit quelles choses ? de quoi ? c'est donc le seul qui à Jérusalem ne sait pas ce qui s'est passé les choses qui sont arrivées ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth qui était un prophète puissant en oeuvre et en parole devant Dieu Dieu était avec lui mais les autorités les romains l'ont attrapé ils l'ont fait crucifier ils l'ont tué et eux ils étaient en train de pleurer mon frère ma soeur ta vie chrétienne relève-toi de ton affliction relève-toi de ton affliction voilà ils ajoutent la chose et les femmes il y a des femmes qui disent entre nous qu'il a ressuscité je ne sais pas s'ils ont cédé les épaules la vie ne le dit pas mais imagine-toi sûrement ils ne le croyaient pas parce que sinon ils n'auraient pas dit ça comme ça il y a des gens il y a des femmes qui nous disent qu'elles ont vu Jésus bon vos femmes les disciples mon frère ma soeur les disciples eux qui connaissaient Jésus et Jésus commence il leur dit qu'est-ce que vous êtes lents à croire ce qu'ont dit les prophètes dites avec moi le nom ils commencent à leur prêcher les écritures et eux ils commencent à comprendre qu'il avait été prophétisé que Jésus ressusciterait d'entre les morts Dieu ouvre l'ancien ils commencent à comprendre c'est vrai c'est écrit dans la parole Jésus serait crucifié le Messie ah pardon Seigneur on en avait oublié non ? Glorie à Dieu que Dieu nous a envoyé cet homme là pour qu'il nous parle des écritures nous on ne devait le savoir on était avec Jésus et leur coeur brûlait à l'intérieur d'eux et arrive l'heure où la nuit va tomber et ils lui disent reste avec nous et il s'assoit avec eux à table et il brise le pain et la Bible nous dit qu'au moment où il a brisé le pain Dieu a ouvert leurs yeux et ils l'ont reconnu c'est Jésus et il a dit ça alléluia mon frère on a ça combien de fois nous avons les yeux fermés à l'évangile de Jésus-Christ combien de fois nous n'avons pas vu et compris et clamé qu'il était le sauveur d'Israël et de toute la terre combien de fois nous avons cru que nous allions mourir et le Seigneur nous a ressuscités restaurés renouvelés alléluia au moment où il a brisé le pain ce qu'on va faire tout à l'heure qu'est-ce qui se passe Jésus ouvre leurs yeux et ils voient et ils disent c'est le Seigneur et hop ils disparaissent et on a besoin les frères et sœurs d'avoir les yeux ouverts pour voir que Christ est vainqueur qu'il est ressuscité qu'il est assis à la droite du Père et qu'il a toute la puissance pour nous sortir de nos épreuves et de nos ennemis il n'y a aucune difficulté qui peut lui résister il n'y a rien qui est trop grand pour le Dieu d'Israël il est l'éternel il est l'éternel du ciel et de la terre de la mer et de tout ce qui s'y trouve alléluia il a la puissance il a la puissance il y en a besoin d'avoir les yeux ouverts la parole de Dieu nous parle de Moïse dans le livre des Hébreux chapitre 11 que les Israélites ont vu la colère du roi un pharaon énervé disposé à en finir avec ce peuple et que Moïse la Bible le dit qu'il se soutenait comme regardant à l'invisible alléluia il se soutenait il prenait sa force il tenait sa soutien en l'éternel en voyant ce que les autres ne voyaient pas l'éternel désormais il se soutenait en regardant à l'invisible ce qui était une folie pour les autres lui ça le tenait en vie alors mes frères et sœurs si ce matin le Seigneur ouvre tes yeux au milieu de ta douleur au milieu de tes épreuves au milieu de l'angoisse au milieu de la tribulation peut-être ceux d'à côté ils vont pleurer mais toi tu vas te soutenir demain et aujourd'hui et encore après demain parce que tu vas regarder ta main physique elle est brûlante tu vas regarder la réglise tu te soutiendras attendez le Seigneur parce que tu me regardes à moi non pas la théologie non pas ce que tu as appris mais parce que tu regardes à l'éternel désormais qui est invisible à l'esprit de Dieu sur lequel sur la puissance duquel marche Jésus-Christ de Nazareth son esprit Alléluia marchant sur les nuées dit la parole il reviendra mon frère, ma sœur toi aussi tu vas marcher sur ces nuées toi aussi tu vas marcher dans l'esprit et la chair et ce qui provoquait ton affliction va disparaître parce que tu te soutiendras sur lui en regardant à l'invisible Alléluia les yeux ouverts le Seigneur nous donne ce matin l'église en coeur un nouveau coeur pour croire en Jésus-Christ un nouveau coeur pour croire en Dieu un nouveau coeur pour croire en sa parole qui va nous sortir de l'affliction et des ténèbres et des chaînes de la pauvreté ou de la difficulté toute oppression toute ténèbre toute maladie vaincue en Jésus-Christ dans le deuxième livre des rois la Bible nous parle du prophète Élisée qui a prophétisé au roi d'Israël où étaient ses ennemis et le roi de Syrie était tellement énervé qu'il a décidé de tuer le prophète Élisée il a dit qui c'est qui raconte ce que je dis dans ma chambre secrète enfin ma soeur Dieu sait tout ce que tu dis et du coup le roi de Syrie il envoie son armée et le matin quand le serviteur se lève le serviteur du prophète Élisée il se lève et il voit toutes les armées autour de la maison imagine-toi tu as vu le cerchi ou les environs et tu te lèves tu sors de chez toi il y a une armée tout autour de ta maison et lui il panique totale il dit il vient pour tout de suite il dit au père Charles d'Israël et sa cavalerie secouons-nous Seigneur et non on est vraiment dans une situation pas possible il était angoissé à cause de ce qui se passait Élisée il vient il lui dit il ne s'en pas préoccupé il lui met la main comme ça il lui dit Seigneur ouvre ses yeux et montre-lui que plus nombreux sont ceux qui sont avec nous que ceux qui sont contre ouvre ses yeux Alléluia et la ville le dit que quand il a fait ça le serviteur du prophète Élisée a vu les armées avec les chars de feu de l'éfernel tout autour sur les montagnes avoisinants et plus nombreux étaient ceux qui étaient dans leur faveur que ceux qui étaient contre eux m'ont fait ma soeur si l'affliction vient frapper à la porte de ta vie aujourd'hui Dieu te dit plus nombreux sont les anges qui sont avec toi que ceux qui sont contre toi plus nombreux sont les anges de l'éternel en ta faveur que les démons qui viennent frapper ta famille plus nombreux plus nombreux ont donné le Seigneur alors la bière et bien frère et ça dans le texte que je vous ai donné à l'instant il y a un trésor qui est gardé par Dieu il y a des bénédictions qui sont là et que Dieu a pour son peuple et Dieu veut ouvrir nos yeux on a besoin qu'il ouvre nos yeux spirituels pour que nous puissions le voir Alléluia pour qu'il te montre ces trésors pour qu'il te montre où ils sont comment les prendre comment voir ce que Dieu nous a préparé et ça les frères et sœurs c'est ce que nous dit l'apôtre Paul dans la carte aux Corinthiens comme il est écrit ce sont des choses que l'œil n'a point vues que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont pas encore montées au cœur de l'homme mon frère, ma sœur Alléluia les choses que Dieu a préparé et que tu n'as même pas désiré tu n'as même pas l'idée que Dieu pouvait te les donner Dieu a préparé l'avance pour ceux qui l'aiment ceux qui aiment Jésus Christ ceux qui aiment le Seigneur qui sont sauvés qu'on nomme leur vie à Jésus Dieu a préparé l'avance pour eux tous ceux qui veulent servir Dieu Dieu a une bénédiction pour eux et la Bible dit Dieu nous les a révélés par l'esprit qu'est-ce qui nous a révélé ces choses-là ? le Saint-Esprit l'Esprit de Jésus car l'Esprit sont tout même les profondeurs de Dieu même les profondeurs de Dieu l'Esprit du Seigneur qui est Dieu la troisième personne de la Trinité sont tout même les profondeurs de Dieu les profondeurs de Dieu le Père il sait tout sur ces choses-là et il veut les révéler à toi pour que toi tu saches où est-ce que le Père a rangé les trésors que tu as pu porter Alléluia l'Esprit du Seigneur veut te révéler ou le Père a rangé ses trésors et il me dit lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui de même personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu Alléluia vous savez quoi le Saint-Esprit connaît les choses de Dieu le Saint-Esprit connaît les choses de Dieu or nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde mais l'Esprit qui vient de Dieu afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données comment ? par sa grâce la grâce ça veut dire c'est l'immérité j'étais un pêcheur et Jésus est mort à la croix pour moi j'ai cru en son nom parce qu'il m'a donné la foi et qu'est-ce qui s'est passé ? je l'ai cherché et je l'ai trouvé parce que la Lune me dit celui qui cherche trop il y a celui qui frappe en ouvre Alléluia et qu'est-ce qui s'est passé ? Dieu m'a fait grâce totale de mes péchés et il le fait encore à chaque péché que je commis jour après jour merci Seigneur la grâce et Dieu nous donne le Saint-Esprit pour qu'on sache ce qu'il nous a obtenus un trésor céleste j'aurais voulu vous montrer une photo de trésor aujourd'hui mais j'ai oublié vous la même et quand on parle d'un trésor mes frères et soeurs on parle de toutes les richesses les choses les plus incroyables que Dieu peut avoir pour le trésor du ciel Alléluia merci Seigneur mes frères et soeurs au printemps je voudrais prier pour que l'Esprit du Seigneur vous fasse savoir qu'il l'a obtenu pour vous peut-être c'est ce que toi tu dois prier Seigneur montre-moi ce que tu as obtenu pour moi Alléluia montre-moi Saint-Esprit ce que tu as obtenu pour moi ce que le Père a réservé pour moi pour qu'il montre ses promesses pour qu'il montre ses bénédictions pour qu'il montre sa libération pour qu'il montre le territoire qu'il a préparé pour nous il y a un territoire spirituel il y a un territoire matériel pour ta vie que Dieu a préparé d'avance pour que tu l'obtièves mon frère et ma soeur et on a un bon Dieu et il a préparé ses cadeaux pour que les uns après les autres les uns après les autres nous les recevions parce que c'est comme ça qu'est le royaume de Dieu de gloire en gloire et de victoire en victoire Amen et ça c'est ce que nous dit le Seigneur j'ouvrirai mon bon trésor au ciel je déverserai la pluie en cent ans je te donnerai de l'abondance et tu ne demanderas pas de prêt sinon tu prêteras aux nations c'est ce qu'on vient de dire ce matin enfin ma soeur et Saint-Esprit va te montrer le trésor que Dieu a préparé pour toi et pourtant pour son peuple Alléluia comme l'homme qui a trouvé un trésor et qui va et qui vende tout ce qu'il a pour acheter le terrain c'est à ça que Jésus compare le royaume de Dieu comme un homme qui a trouvé un trésor et qui vende tout ce qui a de la valeur pour lui parce qu'il veut acheter ce terrain parce qu'il sait que là il y a la belle élection de Dieu je ne parle pas d'intérêt physique je ne parle pas d'intérêt spirituel de mon frère ma soeur il vend tout ce qu'il faisait dans sa vie tout ce qu'il croyait être sa richesse parfois c'était même des péchés et il les vend parce que lui il préfère la richesse de Dieu parce qu'il a compris où était la véritable richesse c'est ça le royaume de terre quelqu'un qui laisse sa vie pour prendre la vie que Dieu lui donne en échange la vie éternelle c'est un deal si tu crois en moi tu auras la vie éternelle c'est le Seigneur si tu crois c'est du croire mon femme a ça quand j'ai connu le Saint-Esprit en 99 d'une manière personnelle pas quand j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit en 2008 excusez-moi j'ai connu l'Esprit du Seigneur en 2008 je l'ai connu du même pas quand je me suis converti pas quand j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit j'ai connu Dieu en 99 mais à ce moment-là je ne connaissais pas la personne du Saint-Esprit quand je l'ai connu quand j'ai compris que chaque croyant devait avoir une relation avec lui personnelle on pouvait lui parler d'une autre manière qui pouvait être notre conseiller qui pouvait être notre guide puisque mon frère ma soeur qu'est-ce qu'il s'assoit avec un conseiller s'il ne peut pas parler avec lui tu t'assois souvent avec quelqu'un avec qui tu ne peux pas parler pour qu'il te conseille si tu ne peux pas l'entendre comment tu t'assois avec une personne que tu ne peux pas entendre quand j'ai commencé cette amitié avec l'Esprit des Seigneurs j'ai trouvé le trésor de Dieu tu as vu le trésor de Dieu l'Esprit des Seigneurs est le trésor de Dieu et il était tellement près de moi et je ne l'avais pas vu il m'avait parlé de lui l'auteur de toute la théologie du Saint-Esprit admirable conseiller il avait raison mais je ne l'avais pas rencontré parce que Dieu n'avait pas ouvert Dieu avait préparé cette amitié pour moi mais je ne l'avais pas vu j'avais la doctrine mais je ne le connaissais pas et vous savez que le Saint-Esprit c'est lui qui nous a amené à Jésus c'est lui qui nous a amené au Seigneur Jésus c'est le Saint-Esprit qui l'a fait le Seigneur il dit parce que l'Esprit et vous-même témoignerez de moi c'est pour ça que quand vous rentrez dans un culte la première fois où il y a sa présence on commence à pleurer on commence à être touché parce qu'il est là Alléluia mais tu ne sais pas pourquoi tu pleures pourquoi ton coeur commence à brûler il y a une seule raison la présence de Dieu l'Esprit du Seigneur est là il est là et tu sens sa présence peut-être tu n'as jamais entendu ces choses-là peut-être tu ne t'es jamais trouvé dans une réunion comme ça tu es toujours là tu es brisé tu désires tout ce que Dieu a pour toi tu n'as jamais rien entendu mais l'Esprit est en train de se faire entendre à ta vie Alléluia c'est lui qui est en train de faire ces choses-là alors l'Esprit est ça quand on passe des moments tellement sombres dans la vie et au pire moment quelqu'un s'assoit à notre côté et nous parle de Jésus et qui est-ce qui a fait ça ? l'Esprit du Seigneur l'a envoyé pour te parler de Jésus Alléluia c'est lui qui fait ces choses il commence à te guider pour prier quand tu pries ta douleur s'en va il y a la paix qui vient dans ton coeur et c'est l'Esprit du Seigneur encore qui fait ces choses l'Esprit du Seigneur nous amène à Jésus Christ et quand on donne notre vie à Jésus quand on dit Seigneur j'ai besoin de toi je te remets ma vie et il vient dans notre coeur il fait de nous une nouvelle personne et on veut le suivre alors les premières choses qu'on trouve dans la Bible c'est Jésus qui parle du Saint-Esprit en disant qu'il va nous guider à toute la vérité c'est les premières choses que Dieu commence à nous montrer quand on est un jeune croyant Jésus parle et il dit mais l'Esprit de vérité il vous guidera à toute la vérité Alléluia qu'il vous parlera de moi c'est les premières choses qui attirent notre attention en tant que croyant Jésus nous amène au Saint-Esprit donc si on dit autrement l'Esprit du Seigneur nous amène à Jésus d'abord et maintenant Jésus il dit viens je t'ai sauvé j'ai payé pour toi j'ai pardonné tous tes péchés et ici il y a le Saint-Esprit suis-le à toi il va te guider à toute la vérité il t'enseignera à toute chose il rendra témoignage de toi de moi, pardon, la parole il sera avec toi pour toujours il te montrera toutes les choses que j'ai préparé pour toi il va t'ouvrir mon bon trésor t'es pas le bon trésor qu'est-ce qui ouvre le bon trésor ? J'ai pris du Seigneur pour qu'on brille pour que tu reçoives Alléluia il va t'enseigner des choses que t'as pas vues des choses que t'as pas entendues des choses qui ne se sont pas montrées à ton cœur il va te les faire connaître parce qu'il habite à l'intérieur de toi et quand tu rencontres l'Esprit du Seigneur premièrement il t'a amené mais tu ne le connaissais pas puis ensuite il t'a guidé à allumer une émission de télévision sur une chaîne YouTube par exemple t'as amené dans une église il a envoyé une personne pour qu'elle te parle de Jésus et une fois que tu t'es livré à Jésus il t'a envoyé le Saint-Esprit et maintenant le Saint-Esprit va t'enseigner tout de suite Alléluia vous comprenez ? l'analogie de la vie chrétienne toute chose quand on trouve le Saint-Esprit on trouve le trésor de Dieu il y a un trésor tu ne vas pas te trouver par toi-même parce que tu lis la théologie intensément tu lis la parole tu trouveras pas mais l'Esprit du Seigneur oui il va te montrer oui il va te montrer toutes les choses qui sont cachées à tes yeux parce que lui il sait où est le trésor il sait où est le trésor que Dieu placait d'avance pour toi tu te prends Catherine Kuhlman comme exemple c'est une prédicatrice du mouvement charismatique dans les années 60 jusqu'en 1976 où elle est partie avec le Seigneur et son témoignage en tant qu'évangéliste c'est qu'elle voulait connaître la guérison divine elle voulait vivre ces choses-là et elle assistait elle s'asseillait au dernier rang dans les réunions de ministère qui prêchait la guérison à ce moment-là et quelques-uns d'entre eux pas tous mais les pionniers quelques-uns d'entre eux ils faisaient des choses mal ils donnaient une fiche numérotée à chacune des personnes et à chaque réunion ils priaient du numéro 1 au numéro 50 après du numéro 50 au numéro 100 au numéro 100 au numéro 150 il y avait du monde pour leur guérison et il reprenait les gens qui n'étaient pas guéris en leur disant vous êtes des incrédules reprenez une fiche refaites la queue et à Catherine Kuhlman ça lui a fait beaucoup de mal de voir ça de voir le monde de sagesse de ses prédicateurs et elle était en train de pleurer à propos de ça et elle a commencé une série d'enseignements sur le Saint-Espède et dans la campagne qu'elle était en train de faire elle a dit cette semaine je vais enseigner une série sur le Saint-Esprit et les gens sont venus non ? il a enseigné le premier jour et quand le deuxième jour est venu il y a quelqu'un qu'elle n'avait jamais vu dans son ministère le deuxième jour il s'est levé il a dit ma soeur Catherine laissez-moi vous dire quelque chose elle a dit si vous en faites je vous en faites hier j'ai été guéri d'un cancer pendant le service elle était là elle a été surprise elle a dit comment vous savez vous avez été guéri ? elle a dit j'ai senti le Saint-Esprit venant sur moi et j'ai été ce matin chez mon médecin il a fait tous les examens et il n'a rien trouvé et il m'a dit vous êtes libre du cancer alors Catherine Kuhlman elle a été surprise et en réfléchissant elle s'est rendue compte que pendant qu'elle parlait du Saint-Esprit il a guéri cette dame elle n'a pas forcément imposé les mains à ce moment-là elle n'a pas pris elle était en train de prêcher comme je suis en train de vous prêcher quelque chose aujourd'hui à propos du Saint-Esprit de sa personne pendant qu'elle faisait ça l'Esprit du Seigneur a guéri une personne et le même jour il y a un homme qui avait perdu son oeil et qui recevait une pension de l'Etat pour ça à cause de son oeil aveugle il a récupéré la vision de son oeil pendant le service le même jour et à partir de ce moment-là il a commencé une série de guérisons jusqu'à sa mort jusqu'à ce que le Seigneur remène Catherine Kuhlman elle était une évangéliste incroyable mais surtout il y avait des guérisons magnifiques tout le temps pendant tous ses services Alléluia ce que j'essaie de vous dire aujourd'hui c'est que celui ou celle qui rencontre le Saint-Esprit rencontre le trésor de Dieu il n'y a pas de limite pour le Seigneur et je suis venu vous dire aujourd'hui qu'il y a un trésor de Dieu qui est avec toi celui qui rencontre le Saint-Esprit John Wesley qu'est-ce qu'il connait John Wesley qui étudiait un peu l'histoire de l'église un purinat anglais anglican il savait il savait beaucoup de choses mais c'est un homme qui cherchait Dieu tous les jours et il y avait un club qui s'appelait le club des saints et ils priaient tous les jours ensemble ils cherchaient Dieu ils visitaient les prisonniers ils allaient voir les condamner à mort et puis ils leur prêchaient Christ c'est pas des gens qui faisaient rien à l'époque ils bossaient encore des églises qui travaillent mes frères et soeurs encore aujourd'hui croyez moi et un jour il a été aux Etats-Unis il était en Angleterre et il a été en Angleterre pour prêcher enfin il a été il est parti d'Angleterre pour aller aux Etats-Unis pour prêcher supposément les Indiens d'Amérique et dans le bateau dans lequel il se déplaçait il a rencontré un groupe d'Allemands et l'onction du Saint-Esprit sur eux ça a transformé sa vie et il est revenu de cet endroit il est revenu comme le nouveau réformateur d'Angleterre du 18ème siècle rempli du Saint-Esprit parce qu'il a été sur un bateau avec des gens de l'Option les voyageurs en bateau pour aller aux Etats-Unis ça prenait des semaines il a eu le temps d'être avec eux il a eu le temps de parler avec eux il a prié avec eux et l'onction est venue sur sa vie quand il est revenu en Angleterre il a été grand réformateur de ce cycle enfin ma sère celui qui a trouvé le Saint-Esprit a trouvé la vie il a trouvé tous les ordres de Dieu cette rencontre avec le Saint-Esprit ça a fait de lui le fondateur de tout ce qu'on connait aujourd'hui comme l'église méthodiste bien sûr l'église méthodiste aujourd'hui c'est devenu religieux mais pendant tout ce temps là ça a été une église de l'esprit et qui marchait mon frère minceur et il a fondé un grand mouvement sur la terre entière et on peut mentionner d'autres grands prédicateurs doit être Moody un grand prédicateur de Chicago au 19ème siècle c'était un grand homme de Dieu son église elle a brûlé dans un incendie et c'était un grand orateur il est allé chercher des fonds pour réédifier son église et à New York il a eu l'encontre avec le Saint-Esprit et quand il est revenu alors qu'avant une très chère majorité à l'école du dimanche quand il revient à New York il revient comme le grand revivaliste du 19ème siècle un homme rempli de Dieu on peut parler de Charles Finet vous connaissez Charles Finet un homme qui a eu une rencontre avec le Saint-Esprit aussi et il dit j'ai reçu un baptême du Saint-Esprit il est descendu ce mois comme de l'amour unique et il a pleuré toute la nuit en ouvrant les yeux de matin il est revenu comme le grand revivaliste de New York celui qui rencontre le Saint-Esprit a trouvé le trésor de Dieu donc ces choses que Dieu fait mes frères et soeurs c'est le Saint-Esprit qui nous devait ce qui est arrivé à mon pasteur le pasteur Ricardo en 1992 et 1993 il a rencontré la personne du Saint-Esprit il a rencontré à ce moment là tout ce que Dieu avait préparé pour nous un jour il avait une réunion avec son grand-père il avait à peu près 10 ans et la seule chose qui se rappelle c'est que c'était une réunion chrétienne et que son grand-père a mis la main sur son oeil pour récupérer la vision parce qu'il avait un problème et du coup il croyait à la guérison divine depuis tout petit mais il ne la voyait pas même dans le ministère et quand il a rencontré le Saint-Esprit une année l'Esprit du Seigneur lui a dit fais une réunion de miracles il n'avait jamais vu de miracles il n'avait jamais vu de guérison ils ont fait la réunion et depuis ce jour il y a des centaines et des centaines de guérisons et de miracles chaque jour et à chaque service ça ne s'est jamais arrêté parce qu'il a trouvé le trésor de Dieu ils ont compris des choses qu'ils ne comprenaient pas avant ils étaient tellement dans la joie à cause de la gloire de Dieu dans l'église il a reçu une invitation pour prêcher à Cuba il ne voulait pas y aller parce qu'ils étaient dans le feu au Colombie et quand il s'est déplacé le feu de Dieu a commencé à tomber sur l'être humain alors il a compris une chose l'Esprit du Seigneur va avec toi où que tu sois et des fois ils ne pouvaient pas se déplacer alors les cassettes audio à l'époque les cassettes vidéo ont commencé à être diffusées et les gens étaient guéris à travers ces cassettes ils regardaient le programme et pouf guérison restauration bénédiction Alléluia amour ferme un sœur si tu veux trouver le Saint-Esprit on va se lever ensemble ferme tes yeux un instant dis-lui Seigneur oh mon Dieu il y a ces choses que tu ne les avais pas vues Seigneur tu ne savais pas que tu pouvais me donner la bénédiction qu'elle était à ma porte à ce point-là j'ai entendu parler de toi des dizaines de fois Seigneur mais aujourd'hui mon Dieu aujourd'hui c'est toi Seigneur que je fais le Saint-Esprit aujourd'hui c'est toi aujourd'hui c'est toi aujourd'hui c'est toi mon Paché oh lina lana ne keva lima neson et ne kemere oh chère Saint-Esprit et soif de toi tu sois le Dieu vivant révèle-toi moi Seigneur montre-moi où est ton bon trésor Lève les mains tu as tes yeux un instant montre-moi où est ce trésor Seigneur le trésor de ta personne le trésor de la révélation de Dieu Seigneur l'Esprit du Seigneur chère Saint-Esprit chère Saint-Esprit chère Saint-Esprit révèle-toi dans la vie révèle-toi dans la vie révèle-toi dans la vie permets-moi de te rencontrer Seigneur permets-moi Seigneur rinake maman et keva lima neson et feke lima neson esprit des dieux vivants viens sur moi Seigneur remets-toi à moi ouvre mes yeux pour que je vois ouvre mes yeux Saint-Esprit comme Agar qui n'avait pas vu la source d'eau montre-moi où est la source de ta personne Seigneur ouvre-moi les yeux Jésus m'envoie ouvre-moi les yeux pour que je comprenne que le sacrifice c'est toi tu l'as pourvu toi-même à travers Jésus Seigneur à la croix ouvre mes yeux Seigneur pour que je connaisse ta personne Seigneur ton esprit Saint Seigneur rinake maman yame se ne m'envoie verse-moi 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 ton feu vivant verse-moi ton option Seigneur ouvre mes yeux pour me montrer le trésor de Dieu Seigneur ainsi que dis ta parole Seigneur que c'est une perte de grand prix Seigneur Alléluia pour laquelle un homme a vendu tout ce qu'il possédait Seigneur pour aller l'acheter Seigneur ton esprit Seigneur ton royaume Seigneur ainsi est le royaume de Dieu tu l'as dit Seigneur je veux vendre tout ce que j'ai tout ce que je crois qu'on est tout ce qui a de la valeur à mes yeux Seigneur parce que je te veux toi Seigneur mon Dieu je te veux Saint-Esprit parce que tu es le Dieu vivant Seigneur qui vit éternellement Seigneur je t'exalte et je te glorifie Seigneur j'ai quitté Seigneur je t'exalte et je t'exalte Le Seigneur, le Seigneur, révèle, ouvre les yeux de mon frère, ouvre les yeux de ma soeur, Seigneur, pour que ce matin, Seigneur, il voit qui tu es, Saint-Esprit, qu'il te rencontre, qu'il te connaisse, qu'il ait cette réunion d'amitié avec toi, Seigneur, et qu'il puisse avancer, Seigneur. Cher Saint-Esprit, mon ami, cher Saint-Esprit, cher Saint-Esprit, déverse, Seigneur, déverse ton action sur toute chère, déverse ton esprit, Seigneur, déverse, Seigneur, déverse, Seigneur, déverse, Seigneur, déverse, Seigneur. Celui qui a des forces épuisées, celui qui est fatigué, passe devant, parce que je vais prier pour lui. Celui qui n'en peut plus dans sa vie spirituelle, qui dit, Seigneur, vraiment, j'ai besoin d'un renouvellement de l'anxion, j'ai besoin de la fraîcheur du Saint-Esprit, j'ai besoin que tu me donnes du courage, j'ai besoin que tu me donnes de la force, Seigneur, passe devant, mon frère, ma sœur, et je vais t'imposer les mains. Seulement celui qui est épuisé, seulement celui ou celle qui est fatigué, qui dit, j'en peux plus, vraiment, j'ai besoin de ce rafraîchissement, vraiment, j'ai besoin d'un renouvellement de l'anxion, vraiment, j'ai besoin de la puissance de Dieu pour survivre dans ces moments-là. Seulement, celui qui est vraiment qui soif, qui a ce pain du Dieu vivant ce matin, passe devant, passe devant, Corre, ma maman, ma maman, approche, approche, sainte tes mamans, celui qui dit, j'en peux plus, vraiment, chère Saint-Esprit, tout le monde lève les mains, ferme ses yeux, dit Seigneur, renouvelle ma vie, rafraîchis-la, je veux te rencontrer, Saint-Esprit, je veux avoir cette communion avec toi, J'ai besoin de cette fraîcheur aujourd'hui De ton royaume Seigneur Pour que ta puissance s'accomplisse sur ma vie Seigneur Au nom de Jésus de Nazareth Seigneur Ta puissance, ta force Seigneur au nom de Jésus 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 Dieu au nom de Jésus Le nom de Jésus Seigneur au nom de Jésus Seigneur au nom de Jésus Seigneur au nom Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501